Très heureux de vous accueillir dans cette exposition de Slimen El Kamel, un artiste d'origine tunisienne, né à Mezouna, dans la région de Sidi Bouzid. Cette exposition retrace un parcours de 10 ans, de 2012 à 2022. Elle fait référence à travers plusieurs thématiques, à ce que Édouard Glissant appelle l'incertitude du monde. Ce qui est frappant à travers ses œuvres, c'est que souvent Slimen El Kamel va nous donner sa vision du monde et probablement aussi une force d'appréhender le monde différemment. Je vais reprendre ces mots. Il nous dit que l'art s'ouvre au monde lorsqu'il tourne le dos à la finitude de son histoire et beaucoup des œuvres vont nous donner la force d'appréhender le monde différemment. Première partie de cette exposition, la série Éveil. Ici, ce sont des transferts sur papier. Ils sont frappants par un élément. L'écran est omniprésent. C'est l'écran de télévision comme outil de propagande. Ce sont aussi de potentiels écrans de surveillance. Et dans chacune de ces œuvres, le peuple apparaît en résistance face à la captation du pouvoir. On pense à l'idée de captation des indépendances décrite par Frans Fanon lorsqu'il indiquait que ses chefs de gouvernement sont de véritables traîtres à l'Afrique, car ils se sont vendus aux plus terribles de ses ennemis la bêtise. Les anonymes prennent ici peu à peu le pouvoir en s'éveillant. Et l'on va suivre ces anonymes dans le parcours de Slimane al-Kamel. Deuxième partie de cette exposition avec la série que j'ai appelée Bascule. On retrouve des œuvres comme celle-ci « We are waiting » qui sont assez frappantes parce qu'il y a des éléments de l'ancienne période. Les barbelés, les écrans de télévision sont encore assez prégnants, mais ils commencent à s'estomper. Et on va voir que progressivement dans ces œuvres, ce sont des personnages qui sont un peu plus en majesté. Une de ses caractéristiques fortes à Slimane al-Kamel, c'est qu'il insiste essentiellement sur les anonymes, les passants, les marginalisés, les sans-grades. Il se méfie naturellement des phénomènes de starification. On pense notamment aux éblouissements de Joseph Tonda. Ces personnages sont systématiquement décentrés. Ces personnages sont systématiquement hors du phénomène de starification. Et ce sont eux que l'on va suivre dans les différentes étapes. On continue ici avec une série que j'ai appelée L'Appel, avec deux caractéristiques fortes. Une référence bien sûr à l'amour, un élément prégnant sur l'ensemble de l'exposition, avec des corps qui s'approchent, des corps qui s'enlacent. L'artiste lui-même fait référence au mot d'Alain Badiou dans l'éloge de l'amour. Autre caractéristique, le lien avec la nature, qui est ici particulièrement réinventé. À travers des cheminements multiples, autant d'accès différents. On pense entre amour, cheminement multiple, liés avec la nature réinventé. On pense au mot d'Audrey Lorde. Nous ne pouvons pas combattre un pouvoir archaïque avec les termes de ce même pouvoir. Nous devons réinventer avec nos propres structures. Avant-dernière et quatrième étape, la série appelée « Respiration ». Les couleurs explosent, envahissent la toile. On voit de nombreux pointillés apparaître, à la fois dans l'œuvre et sur les cadres. On va voir dans les œuvres qui sont juste à côté, que ces pointillés envahissent toute la toile, rendent presque imperceptible un certain nombre de personnages, le lien également avec la nature. Ce qui est intéressant, c'est que l'artiste explique que ces pointillés sont venus dans son café d'origine à Mezuna. Il s'est aperçu que les autres clients se réunissaient autour d'un écran de télévision, tous silencieux, tous passifs. Il a eu une réaction presque instinctive, alors qu'il écrivait des textes, dessinait des projets pour ses œuvres, et avec son stylo, il a commencé à pointer sa feuille. C'était tout sauf du pointillisme, ce n'est pas du décoratif, ce n'est pas un acte coloriste. C'était bien là une réaction face à la passivité, un vrai acte d'énergie. Cinquième et dernière ensemble d'œuvres, appelée ici « Construction », ce qui est particulièrement frappant, c'est que les personnages sont rapetissés, ramenés au même niveau que la nature. On a le sentiment d'une humanité enfin réconciliée avec son environnement. Simen El Kamel est persuadé que l'humanité ne pourra avoir d'autre choix que d'abandonner l'idée de vouloir dominer la nature. On pense à cette ouverture à la diversité du monde comme une nouvelle manière lucide de ne pas nous engloutir. ... ... ... ...